Un beau jour, le 29 novembre 2010, il y a maintenant 11 ans et quelques, j'ai la vidéo, en plus il y a plus de 11 ans, tu postes une vidéo Black Ops, mes trucs et astuces, où tu commentes et où tu parles de ton style de jeu, du pompe, des astuces et tout, et là c'est le boom massif pour toi, la vidéo cumule un million de vues, bon bien sûr pas entre quelques jours tu as là la récule un million de vues, et tout part de là, regarde cette belle vidéo. Tu sais que cette astuce là, tu sais qu'il y a tellement de personnes, et je suis persuadé que dans les commentaires de ta vidéo, je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui vont te dire mais hé cette astuce là je la connaissais pas, et il y a plein de gens qui l'ont apprise comme ça, et moi je le faisais, tu vois je le faisais instinctivement, et en fait il y a plein de gens qui se sont dit mais en fait pourquoi je le faisais pas, et ça, voilà, en fait quand je réfléchis un petit peu à toutes les astuces que je pouvais donner, en vrai il y avait rien de sorcier, mais je pense qu'il y a des gens quand ils jouaient à cette époque, ils jouaient mais c'était en mode comme s'ils étaient là, ils mettaient le cerveau de côté puis ils étaient là en kiff, des fois certains tu les entendais même jouer avec de la musique, et en fait je pense que Call of Duty est devenu de plus en plus un jeu stratégique, où les gens se sont quand même posé la question de comment essayer de brain load, et du coup où le niveau est monté voilà c'est ça, le niveau est monté, et tout à l'heure t'avais pas le choix de quand même être un peu plus réfléchi dans ta façon de jouer, mais ouais ce tuto a beaucoup aidé, et franchement c'était ça c'était ça l'idée et en fait l'orientation de ma chaîne n'a jamais changé moi mon objectif premier et c'est comme ça aussi dans la vie en général j'aime aider mon prochain j'aime beaucoup aider les autres à progresser dans n'importe quel domaine et j'aime informer c'est pour ça que je pense qu'on y reviendra peut-être plus tard mais même quand j'ai décidé d'ouvrir un petit peu la chaîne à autre chose que du gaming j'aimais bien aussi montrer le matériel voilà c'est ça, essayer d'informer les gens sur des choses ou leur venir en être sur des sujets variés regarde récemment j'ai fait on est touché par la calvitie tous les deux mais tu vois récemment je sais que ça peut vraiment faire souffrir profondément certaines personnes on a tendance déjà on a tendance un petit peu à vanner tout ça machin mais en fait tant que tu n'es pas toi-même victime de ce genre de choses tu ne sais pas à quel point ça fait vraiment mal et quand j'ai entendu parler de la technique la dermofusion je me suis dit mais franchement ça peut être un vrai kiff d'aider certaines personnes en mal de confiance en eux et du coup voilà tu vois c'est une vidéo qui sort du contexte du jeu vidéo mais j'aime être à l'initiative d'aider un petit peu et j'ai eu énormément de messages de personnes qui m'ont dit c'est extraordinaire j'ai découvert quelque chose ils étaient vachement contents de kiffer le truc j'ai pris une balle perdue on est frappé toi-même par la calvitie effectivement il est vrai que la calvitie m'a frappé fort toi t'as eu du mal aussi moi j'ai rasé et un jour t'as rasé tu t'es dit allez vas-y c'est parti tu sais quand tu t'attaches moi vraiment à un moment donné je me suis dit je vais raser et en fait quand j'ai rasé je me suis dit mais ça fait stylé en fait vraiment je te jure je me mens pas moi-même je vous jure que je me mens pas je me suis rasé et j'ai fait mais en fait c'est bien quoi c'est bien alors forcément de toute façon tu le vois très bien dans les films et tout à chaque fois qu'il y a un beau gosse t'as jamais vu un beau gosse rasé tu vois t'as jamais vu un beau gosse chauve et tout tous les beaux gosses ont toujours des cheveux de ouf jusqu'à qui est The Rock ouais voilà c'est ça mais voilà je me suis dit bah franchement ça fait et puis je l'ai assumé comme ça et je pense que même toi au début quand t'as dû te raser au début t'as appréhendé tu dis vas-y je vais le faire bah oui et en fin de compte je t'ai dit bah ça fait bien oui tranquille ça fait bien exactement je pense qu'il faut avoir un visage pour et t'as le visage je pense qu'on on a pas des visages on a des visages où ça passe après je peux comprendre que certaines personnes n'ont pas le visage ou la morpho et ils le vivent super mal et du coup c'est pour ça que j'ai voulu amener un petit peu moi c'est ce que j'avais noté sur cette vidéo les gens quand elle est sortie genre de manière uniforme dans les commentaires et tout bah les gens ils appréciaient ton cas calmes tes astuces les explications et tout moi c'est aussi à ce moment là que pour rigoler les premières je campe pas je temporise comment ça apparaît et tout bah au final Black Ops 1 au début ça fonctionnait de ouf moi Black Ops 1 ça a été un gros kiff moi Black Ops 1 ça a été vraiment un gros kiff moi c'est ça moi aussi c'est mon préféré c'est mon préféré d'un point de vue gameplay mais aussi d'un point de vue comment dire d'un point de vue symbolique parce que moi c'est le jeu qui m'a fait exploser et franchement pour vraiment le jeu demandait un certain skill les armes elles avaient un recul pas dégueulé enfin ça bougeait quoi il fallait un shoot pour c'est vrai que maintenant l'épée 5K par exemple la SMG elle avait un petit peu de recul c'était des armes qu'il fallait gérer et tout la K-47 pour des long shots fallait un peu gérer et tout et puis le fameux saut de dauphin qui était je kiffe non vraiment BO1 encore une fois c'est un jeu qui a pas forcément plu à la commu il a fonctionné mais il a été un petit peu il a un petit peu boudé quoi ça va encore mais c'est vrai qu'il y avait en gros je suis d'accord avec toi mais je dirais quand même qu'il a plu mais qu'il y avait une partie de Modern Warfare 2 voilà c'est ça en gros des fans de Modern Warfare qui eux avaient pas totalement collé c'est vrai et je pense qu'il était plus difficile que Modern Warfare 2 et du coup devant la difficulté les gens préfèrent dire oh non j'aime pas trop alors qu'eux faut juste s'adapter quoi la comm c'est un bordel qu'est-ce que c'était un plaisir en plus tu vois regarde je t'ai noté 29 novembre 2010 donc la première vidéo que tu commentes donc mes trucs et astuces et t'en as parlé juste avant 8 janvier 2011 donc à peine un mois et demi après dans la foulée de ta première vidéo commentée tu fais ton premier commentaire avec Diablo X9 ce qui accentue le coup de boue sur ta chaîne qui en plus est très très active c'était ça une particularité peut-être que tu te démarquais par rapport à d'autres c'est que toi t'étais très régulier on envoyait vraiment beaucoup parle-nous-en un peu de cette première vidéo avec Diablo X9 comment ça s'est fait qu'est-ce que s'est passé comment tu l'as vécu quelles ont été les conséquences je pense que c'est la vidéo la vidéo truc et astuces c'est aussi ça qui a donné aussi envie à Diablo X9 de collaborer avec moi il a dû se dire bon bah il y a un truc à faire et tout le gars amène un truc différent parce qu'il y avait Bismod qui était très fun très dans l'humour lui il était très pro il avait aussi enfin il enfin voilà il commentait super bien et tout et du coup je me souviens il m'avait envoyé un message ouais est-ce que t'as envie qu'on se fasse un petit un petit zombie machin et puis je faisais je faisais beaucoup de zombies sur BO1 à l'époque en plus et en fait la première collab qu'on a fait ensemble moi je suis quelqu'un de très timide franchement enfin j'étais quelqu'un de très timide et c'est vrai que moi pour moi YouTube a été un peu une façon pour moi un petit peu de de vaincre ça ouais c'est ça et en fait avec qui j'ai j'ai énormément de mal de faire des collabs avec des gens que je connais pas ou et en fait faut que tu crées quelque chose pour qu'il y a un lien ouais c'est c'est dur pour moi de me lâcher et par exemple on avait fait enfin j'ai fait une collab il y a de ça quelques années avec Tibo InShape ouais et j'arrive Tibo InShape allez on va tourner tout machin je fais non non attends tranquille on va se prendre un café on va discuter et puis et en fait moi je me sentais pas de de jouer un rôle en fait je me sentais pas de faire ouais comme si on était grave pot alors qu'on vient de se rencontrer tu vois donc j'ai voulu je lui ai dit je fais non t'inquiète on va se prendre un café machin puis on a commencé à parler j'ai commencé à le cerner puis voilà tu vois et en fait ça s'est mieux passé derrière ce que j'aurais pas pu faire en fait je suis quelqu'un de vrai et je sais je suis vraiment tu le sais Zach je suis pas du tout hypocrite toi et moi on a déjà été au clash et tout sur des discussions parce que moi je suis pas là je vais pas te brosser dans le sens du poil tu vas pas faire pareil et quand on a une position enfin toi t'as tes arguments j'ai mes arguments on les pose quoi voilà c'est ça mais tu vois ce que je veux dire c'est que je suis pas faux je vais pas adoucir le tout voilà c'est ça si si je dois défendre ma position je la défends et tout et du coup j'ai besoin quand je travaille avec quelqu'un de me sentir à l'aise de sentir qu'on a une alchimie ensemble et tout ouais c'est ça et je respecte les gens qui arrivent ils se connaissent pas et puis bam t'as l'impression c'est les meilleurs amis du monde et tout je respecte ça et mais c'est pas ton truc et c'est pas mon truc c'est fake ça se voit que c'est pas du tout ton truc non et donc du coup ça se passe comment vu que tu le connaissais pas et tout vous faites d'abord un zombie un truc parce qu'on l'a la vidéo en plus bah franchement il est super cool il me prend grave sous son aile parce qu'il voit bien que moi je suis pas à l'aise lui il est à mort lui t'as l'impression il a fait ça toute sa vie il avait déjà de l'expérience mais lui il est grave à l'aise il me prend sous son aile il est franchement j'ai kiffé il me faisait parler en fait c'est ça qui était qui était incroyable c'est que le gars il était à l'époque plus gros que moi moi je pense que quand il m'a quand il m'a proposé la collab il devait être déjà à 10-20 000 tu vois peut-être je sais plus je pense même qu'il était au-dessus de ça franchement et moi je devais être peut-être à peut-être 5 000 tu vois enfin c'était peut-être un petit je sais peut-être un peu plus j'arrive pas trop à me souvenir mais tu vois c'est loin mais t'avais pas 50 000 abonnés en tout cas parce que la vidéo 50 000 vient bien après non non clairement mais du coup regarde le petit duel je ne suis pas du tout à l'aise donc ouais tu vois je le dis je suis pas du tout à l'aise indulgent avec moi faudrait être indulgent et tu vois comparé à lui je suis un enfin je suis pas un daron mais je suis plus vieux que lui en plus à cette époque là mais tu vois bien que lui il est grave à l'aise et que il en voit quoi il connait le métier je me sens plus à l'aise sans avoir d'objectif mais il y a aussi une raison qui fait que je suis plus à l'aise ça te met un peu de avec le match je me permets la réussite notre retour est un peu saccadé bon j'espère que la vidéo ne l'est pas mais notre retour est un peu saccadé ok ok si vous pouvez checker pour peut-être désaccader ça mais en tout cas c'est franchement ça fait plaisir ça te fait plaisir de voir ça ouais ouais c'était oh là 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 merci pour cet extrait merci beaucoup et donc du coup bah ouais la collab avec lui s'est super bien passé derrière on s'est bien rapproché et d'ailleurs alors je sais pas si c'est DX9 qui a fait en sorte ou Bismod 3 ou juste l'agent l'agent des US qui est venu nous trouver mais je pense que sans toi moi j'aime bien rendre à César ce qui appartient à César et je pense que DX9 a dû beaucoup contribuer à me présenter la première personne qui nous a parlé de rémunération sur Youtube et donc il y avait Bismod 3 DX9 et moi et je pense vraiment qu'on a dû être dans les premiers à être rémunérés pour faire ce qu'on faisait en France en France vraiment on a dû être les premiers en tout cas au niveau gaming je t'avoue que à cette époque là il y avait un peu de podcast et compagnie mais c'est très important pour ceux qui nous écoutent de comprendre qu'à l'époque MW2 égale Youtube vraiment il faut comprendre à quel point Call of Duty et Youtube étaient reliés à quel point Call of Duty dominaient la plateforme et Youtube aimait Call of Duty c'est aussi quelque chose qui a changé après par le passé c'est vrai que Youtube a été un petit peu plus en rentrée par rapport à Call of Duty avec tous ses soucis de monétisation machin et tout mais c'est vrai qu'à l'époque Youtube mettait bien en avant le contenu Call of Duty et du coup ouais Bismod à cette époque là je pense qu'il a grave contribué à et je me souviens on avait une con avec Bismod avec DX9 et tout et quand on a touché nos premiers salaires on était c'était comme des ouf non mais on croyait que c'était une erreur quoi je sais plus je me rappelle plus de mes premiers salaires mais on s'est dit enfin DX9 il me dit j'ai touché ça c'est pas possible Bismod il me dit ouais moi j'ai touché ça et on a halluciné et moi c'était en fait en plus quand ma rémunération à moi elle a commencé c'était sur un demi mois c'est pas possible moi je travaillais assez temps d'éducation et je me suis dit mais je vais vraiment toucher ça tout le temps tu vois en un demi mois j'ai fait peut-être x fois plus que mon salaire et c'était un truc de ouf c'était un truc de ouf c'est un genre un agent des JVS qui est venu qui vous a dit ouais il y a moins moi à l'époque moi à l'époque où je faisais ça c'était vraiment par pur kiff oui par passion et du coup enfin je me serais de toute façon j'ai même pas quitté mon métier d'assistant d'éducation pendant toute l'année qui a suivi j'ai continué à travailler j'ai continué à préparer le CAPEPS pendant encore 2-3 mois parce que ça me paraissait trop surréaliste et voilà quoi et quand t'as compris après 2-3 mois que c'était pas surréaliste c'était incroyable c'est trop beau parce qu'après ce commentari ta chaîne se développe et c'est ce que j'ai vu en la checkant en analysant entre guillemets t'envoies des concepts et la best-of rageux des vidéos où on voit ton visage donc les gens commencent à voir à quoi tu ressembles des FAQ des armes différentes des matchs de team la machine est lancée il se passe 6 mois entre la vidéo qui boum la première là que tu commentes et ta vidéo 50k abonnés puis seulement 3 mois entre la vidéo 50 et la vidéo 100k abonnés c'était incroyable à cette époque donc c'était à ce moment là où t'avais passé vraiment full time et que t'as commencé à envoyer ouais c'est clair à cette époque là c'était ouais c'était c'était dingue tu vois c'était dingue j'avais une reconnaissance du public qui était juste incroyable des gens qui qui me témoignaient énormément d'amour qui me disaient putain mec tu m'as fait progresser dans ça ça me fait kiffer j'ai passé trop de bons moments tu sais quand des gens ils disent ouais dans leur vie quotidienne c'est pas tout rose et que toi tu leur apportes du kiff c'est extraordinaire c'est extraordinaire c'est lourd et toi de ton côté comment est-ce que tu faisais à cette époque pour être aussi régulier parce que moi c'est ça le truc qui m'a frappé t'étais vraiment extrêmement régulier t'étais vraiment pas une vidéo tous les jours mais vraiment tous les 2-3 jours t'envoyais un truc bah en fait je travaillais donc comme je t'ai dit c'était ton éducation ouais donc j'étais en permanence voilà tous les jours tous les jours j'avais des permanences tous les jours donc j'avais juste à faire mon gameplay le soir et je t'avais fait mon montage en comment dire en journée et du coup voilà c'était très facile pour moi j'avais pas grand chose d'autre à faire plus c'est au niveau du montage c'était assez light ouais 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 à l'époque c'était que dalle il y avait pas beaucoup de keu ah ouais non il y avait rien du tout c'était à l'époque c'était les gens voulaient voir le gameplay entier ah c'est ça les gens voulaient enfin après beaucoup plus tard je vais balancer des trucs de 2h 3h les gens les bouffaient les gens les bouffaient c'était un peu comme Twitch des fois les gens ils me sortent encore maintenant ouais ça manque les rien à la télé mais les gars rien à la télé c'est comme Twitch quoi en fait c'est littéralement ça c'est 3h de 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 vidéo ou en plus c'était très difficile pour moi c'est que les gens ne se sont jamais rendu compte comment c'était dur de 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 comment dire d'enregistrer 3h d'enregistrer 3h d'enregistrer 3h et tout ça machin j'avais un PC qui était pourri et il n'y a pas que ça il y avait aussi le fait de pas comment dire tu sais je pense que toi c'est un peu la même chose et comme beaucoup de streamers c'est la gaffe en live tu vois de pas sortir une grosse gaffe qui va bad buzz à mort en live parce que voilà il n'y a pas de retour en arrière bah en fait c'était pareil à l'époque et il m'est arrivé des moments de de sabrer des vidéos j'étais avec la TNT ou ou même encore avant avec la Call of Addictime parce que à un moment donné je sais pas une de mes filles enfin ma fille se réveillait et bam ça flinguait la vidéo ou ou une ex-femme de l'époque qui venait qui me gueulait dessus parce que parce que je travaillais de la nuit enfin et voilà ça flinguait des vidéos tu vois et ouais non c'était alors que là maintenant avec le YouTube actuel tu cut enfin en fait c'est ça qui est qui est un peu qui est un peu drôle c'est que on était autodidacte tu vois en fait à l'époque un cut c'était non c'était soit on faisait le record et après fallait tout si le record passait pas fallait tout refaire t'as l'impression que si tu faisais un cut c'était comme si tu trichais en fait ouais de ouf comme si et en fait à l'époque les gens ils voulaient te voir aussi mourir parce que ils disaient bah ça faisait partie du gameplay maintenant tu cut tous les moments où tu te fais arracher dans la game et tu laisses que les meilleurs moments parce que les gens ils ont beaucoup moins de temps à accorder il y a tellement de gens à regarder et puis maintenant les gens sont beaucoup plus occupés pour plein d'autres choses surtout t'as dit il y a moins de temps à accorder ça c'est vrai et du coup bah les gens maintenant ils veulent un best of de ta game voir l'essentiel de ce que t'as à dire et voilà quoi aller au plaisir directement non c'est franchement c'est bien dit genre je trouve c'est révélateur de l'évolution et du temps à accorder vu que du coup il y a plus d'offres et tout plus de trucs et tout MW3 arrive tu quittes la Call of Duty Addictim et tu continues à charbonner les vidéos avec notamment un truc à la mode à l'époque en 2011-2012 c'est les brefs j'ai monté X-3-1 en or et c'est à ce moment là aussi que tu commences à parler de plus en plus d'équipements à faire des vidéos facecam la caverne de M. le V12 avec Gotaga et tout à proposer un petit peu autre chose toi personnellement c'était comment un peu à ce moment où tu commences à avoir une caméra à faire plein de trucs et tout bah c'était chronophage à mort en termes de temps franchement je considère avoir énormément énormément comment dire pris du temps pour ma commu j'ai enfin la vie conjugale quand tu passes autant de temps c'est compliqué à mort c'est compliqué à mort et du coup c'était c'est une période que je regrette pas loin de là parce que c'est là où je commençais un petit peu à me professionnaliser tu vois je commençais à acheter de l'équipement je commençais à progresser en termes de montage donc donc c'était un kiff mais ouais je passais énormément de temps je pense que les gens se rendaient pas compte des fois tu sais en plus moi je montais sur un tu sais maintenant on a Adobe et forcément beaucoup plus de fonctionnalités mais moi à l'époque je montais sur Pinnacle 14 ouf ceux qui ont connu Pinnacle 14 c'était vraiment un logiciel tu ne pouvais pas superposer plus de deux je crois scènes vidéo ouf c'est à dire qu'à une époque j'avais fait la limite il y a une vidéo qui avait grave cartonné c'était où je faisais un zombie avec 4 cams j'avais pris les 4 cams il y avait Marocchino il y avait LGS il y avait Memphis et moi et en fait il y avait nos 4 cams et en fait j'avais vu donc sur le montage j'avais fait le gameplay ma cam rendue le rendu je rajoutais une cam rendue rendue tu te rends compte et je passais et puis c'était pas un PC en fait c'est ça les gens ne se rendaient pas compte et c'est pour ça quand j'ai posté cette vidéo il y avait beaucoup de soucis beaucoup de soucis d'alignement tu le sais quand on fait des vidéos ça il suffit que l'autre il a enregistré en 41 toi t'as enregistré en 48 sa voix sur sa cam et du coup ça décale les voix c'est un calvaire moi franchement je dis de la vérité j'ai eu énormément de vidéos collab qui n'ont jamais été publiées parce que les voix n'étaient pas calées parce que en fait à l'époque on n'avait pas tu sais tout ce tutoriel maintenant on sait comment régler ça voilà mais c'est normal ça posait les premières bases donc du coup il fallait toute cette période de calaire et de merde c'était extrêmement dur et ça va encore à l'époque les gens en fait quand je proposais ces concepts là les gens ils disaient mais c'est une dinguerie enfin les gens pour eux c'était incroyable parce qu'à l'époque il n'y avait pas il n'y avait pas de personne faisait ça il n'y avait pas de du coup les gens étaient plus ou moins indulgents maintenant fais une vidéo où le son se décale je te gère il y a un gros rocher voilà c'était celle-ci oh là 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 non ça c'en est une autre encore mais il n'y a que 3 cams voilà il n'y a que 3 cams mais j'en ai mis 4 cams oh là 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 ils ne disent pas mais ils sont à la boîte depuis tout à l'heure et en fait pour les gens c'était incroyable ils se disaient putain un gameplay comme ça on voit les 3 les 3 les 3 les 3 joueurs et tout c'était un vrai truc en plus à cette époque là je me permets mais c'était encore une époque où quand quelqu'un commentait on n'entendait que sa voix on ne voyait pas sa tête du coup voir les 3 têtes des mecs qui jouent et tout machin c'est vrai que c'était assez neuf ouais c'était les gens ont kiffé les gens ont kiffé et puis c'était à l'époque où aussi la TNT commençait à grave monter grave ouais grave monter les gens s'attachaient à chacun des personnages chacun avait plus ou moins un petit peu sa personnalité à lui donc tu vois Marocchino c'était un peu le mec qui faisait qui faisait délirer Youmin s'autoproclamait un peu la victime et tout pour justement faire délirer les gens bien sûr donc non on avait franchement cette époque là c'était vraiment une époque que j'ai kiffé de ouf la TNT tout c'est ouais 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 en fait maintenant je trouve que c'est dur à l'âge que j'ai de réussir à avoir des gens sur le long terme comme ça tu vois à l'époque t'étais jeune pourtant je pense que Clems il était déjà en couple moi j'étais en couple non LJ c'était un gamin enfin et Maroc il était pas en couple non plus mais en fait on arrivait à se bloquer du temps on voulait être ensemble on voulait profiter sur le jeu on se bloquait du temps j'ai l'impression que maintenant c'est beaucoup plus dur de réussir justement à se pinguer quotidiennement comme ça pour justement kiffer avec des gens parce qu'à l'époque il y avait la volonté aussi oui c'est ça il y avait la volonté le jeu qui allait avec la hype la passion était fraîche exactement la passion était fraîche en fait dix ans plus tard la passion était beaucoup moins fraîche ouais c'est ça t'es moins patient même tu as même pas que juste de passion même toi t'es moins patient il y a moins cette entrainte ouais c'est clair en 2011 là ça fait un an t'es sur Youtube machin là ça t'es chaud ouais c'est clair j'aime bien discuter de ça un petit peu toi personnellement est-ce que MW3 t'avait saoulé à l'époque parce que j'avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps mais j'avais rappelé aux gens quand même que Modara 4 3 aussi même si maintenant en 2021-2022 c'est la mode de dire que tout ce qui est maintenant c'est de la merde et tout ce qui était avant c'est le feu j'ai quand même montré des extraits de vidéos où il y avait beaucoup de gens qui étaient très critiques avec MW3 à l'époque Modara 4 3 moi j'ai kiffé mais comme tout Call of Duty il y avait des choses la main du mort tu te rappelles t'étais en série Moab et là le mec tu l'avais arraché je crois que c'était 5 fois pour avoir la main du mort le mec tu l'avais arraché forcément t'es en série Moab donc forcément tu roules sur l'équipe en face et là tu tapes un main du mort qui te flingue ta game ça faisait péter les plombs mais j'ai je me souviens pas tu sais j'ai plus ragé sur Modern War 2 tu sais que les gens les gens oublient très vite les gens oublient très vite ils retiennent que le principe Modern War 2 a été jouable 6 mois seulement les 6 mois suivants c'était Machine de guerre Danger Approche Pro et RPG ou Lance Grenade merci que 6 mois 6 mois après les gens il était devenu injouable merci mais plein de gens l'oublient c'est ce que je dis tout le temps les gens idolâtent Modern War 2 mais le jeu a été jouable 6 mois seulement 6 mois sachant que dans les débuts de ces 6 mois même avant genre Lance Grenade qui a pourri le jeu et que Acti n'a jamais patché c'était les Models 87 Akimbo avant le patch donc ça c'était en décembre genre un mois après la sortie où les gens couraient avec les deux je te rappelle les deux comme ça et flinguaient à 30 mètres comme ça il était plus puissant que le Space 12 déjà que le Space 12 c'est ça aussi les gens et c'est ce que je disais c'est ce que je dis souvent dans mes vidéos quand je parle un petit peu de l'ancien temps c'est que les gens ils idolâtent trop le truc et les gens retaperaient du Modern War 2 maintenant ils pètraient les flombs le Space 12 à 30 mètres moi je jouais tout le temps au Space 12 en plus c'était une arme secondaire c'est à dire que tu pouvais avoir et ton arme principale une bonne AR et tout une ACR ou une MP qui flinguait à longue distance l'UMP était dingue et puis bam tu passais sur le Space 12 mais il était dingue je ne sais pas si tu te souviens de Sandy Ravage oui bah bien sûr Sandy Ravage faisait des trucs de dingue avec le Space 12 et les gens enfin là maintenant ils pètraient les plombs les gens ils pètraient les plombs c'est ça que j'ai dit moi je vois des mecs qui réclament un Modern War 2 Remaster je ne suis pas ça c'est exactement ce que je dis aussi parce que vous allez démolir vos souvenirs c'est ça surtout et ça c'est une vidéo c'est une code que The Great Review de chez MGG a dit il a dit quand genre la nostalgie d'un jeu c'est souvent plus la nostalgie de l'époque auquel on y jouait ah bah je suis entièrement d'accord plutôt que du jeu en lui-même je suis entièrement d'accord je suis sûr que les gens sont beaucoup plus nostalgiques de 2009-2010 et de l'époque le contexte quand ils y jouaient que le pur jeu qui même s'il était excellent encore une fois le but c'est pas de critiquer Modern War 2 mais comme il l'a dit et là on est totalement en phase parce qu'on jouait ensemble à l'époque on se connaissait on jouait pas ensemble parce qu'il était sur PS3 et MoX360 mais on se connaissait MW2 a été jouable 6 mois ouais c'est ça et puis c'est pareil regarde BO2 les gens idolâtent BO2 ah on veut un BO2 2.0 tu te rappelles pas des bêtises charges électriques où les mecs ils mettaient des charges électriques sur les bêtises t'étais immobilisé tu te prenais la bêtise les comment dire les viseurs avec les petits carrés ah oui avec les carrés mais il y avait trop de choses sur BO2 qui faisaient péter les plombs aussi c'est juste que les gens ils ont oublié le viseur qui scannait le viseur qui scannait et il y avait aussi celui avec les détecteurs de cible et tu voyais ton aide à la visée qui accrochait les carrés c'était une dinguerie les mecs ils jouaient à la batteuse comme ça la LSAT et les gens ils ont oublié en fait les gens ils oublient et je pense que les gens pèteraient les plombs sur un BO2 maintenant je suis d'accord je suis d'accord ciao ciao ciao